Anadez-ce, Anadez-ce Anadez-ce Pourkrit sur praise Avec Cartes-ce Appelez-vous Maestro Je pense que cette nouvelle collection de musique chante Sous-titrage ST' 501 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 premier parti. Deuxième alinéa. Dans ce qui s'agit de la première alinéa, les présidents de la République nomment les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il m'a fait à ses fonctions ses présentations par celui-ci de la démission du gouvernement. Une petite parenthèse. Il m'a fait un côté pervers et la constitution d'abissauté. Il m'a expliqué quand même et l'autre. Pourtant, il m'a dit que la constitution d'un jour est changée, il m'a dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Comprenez un peu le paradoxe, chers amis. Bon, on a dit que les peuples votent un président de la République. C'est une base d'un programme. Donc, ce président de la République a un programme de peuples. peut-être qu'il n'y a pas de 5 ans soit 1 824 jours. Il n'y a pas de 5 ans pour exécuter le programme. Il n'y a pas de 5 ans pour qu'il n'y ait pas de 1 000 ans. Mais dans le mode de fonctionnement, la constitution dit au président de la République qu'il n'y a pas d'exécutif qu'il n'y a pas d'un côté. Il faut mettre à la tête un gouvernement un premier ministre. Ce premier ministre qui est là, comme c'est le cas pour ma tata aujourd'hui, il n'y a aucun mandat électif. À sa première ministre, c'est moi, je ne vais pas voter avant de mettre mon peuple. Mais ce premier ministre, c'est lui, le responsable devant le gouvernement et devant plutôt le Parlement. Le président de la République, Azali, responsable, était devant la représentation nationale. Il va seulement assigner des missions, la première ministre, et c'est le premier ministre qui va défendre les projets au gouvernement, qui va l'exécuter. Et s'il faut qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. Mais ce qui est plus grave, c'est que le président de la République ne peut même pas que le premier ministre n'y a consisté à dire qu'un jour il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Si aujourd'hui les choses vont être faciles avec le dialogue politique, tu as envie de confier le poste à le premier ministre et à l'opposition. C'est parce que ma tata est du PPD. Et tant du PPD, il ne va pas coller à crise. Il va se soumettre par rapport à la discipline et à la partie. Mais sachez que s'il le veut, il peut aussi dire qu'il refuse de donner sa démission. le président de la République n'a aucune marge de manœuvre. Alors que les principes élémentaires y a droit parce que nomination c'est un acte administratif. Il va bien un autre principe par parallélisme des formes et un vrai principe des actes contraires. C'est-à-dire la personne qui nomme peut aussi être la personne qui révoque. Or, il s'avère que dans le cas d'espèce à constitution d'Abisso, on donne le pouvoir de nomination au président de la République mais on lui enlève le pouvoir c'est-à-dire qu'il n'y a pas le peuple le peuple a voté. Le peuple a voté dans 5 ou 4 ou tard il a mis 1000 programmes. Il a confié et exécuté un programme à quelqu'un qui s'appelle chef du gouvernement. Cette personne l'exécute mal. Il y a le problème du peuple qui n'est pas. Le peuple a été le peuple a été le peuple. mais il a été le peuple le peuple en même temps constitué. Le peuple a été le peuple qui a été le peuple a été exécuté. Pour le chef de l'État il faut le premier ministre il faut soit le premier ministre pour pousser l'État politique ça peut être facile à déposer les commissions sinon les présidents de la République sont la majorité dans le cadre du Parlement sont les présidents de la République qui sont la majorité dans le cadre du Parlement à la majorité pour régler ces problèmes. J'ai tenté de dire ceci que ceux qui sont présidents de la République ont la majorité dans le Parlement c'est-à-dire quoi la coalition est formée la majorité dans le Parlement c'est-à-dire qu'il peut faire il peut maintenant demander aux députés il y a la déchéance le premier ministre c'est pas un vote il y a il y a confiance c'est-à-dire le Parlement peut démettre le premier ministre dans le vote la confiance dans le Parlement mais imaginons un cas où famille politique et chef de l'État c'est-à-dire la majorité la parlementaire ou les députés c'est-à-dire discipliné ça veut dire que le gouvernement va continuer chef de gouvernement va continuer à gérer mais le responsable devant le peuple c'est qui ? C'est le président pour moi c'est un système pervers rien qu'en réfléchissant comme ça ça c'est une petite parenthèse pour tout le monde il y a quand il y a un système qui est mis en place dans l'action gouvernementale le premier ministre est plus dans l'action il ne fait qu'exécuter la politique au chef de l'État mais c'est lui qui est plus dans l'action le chef de l'État maintenant est là pour inaugurer un peu proche je ne dis pas exactement pareil mais un peu proche après moi c'est qu'on dit que ça dangere un tel système dangere la mou sur les alignes suite à l'article donc continue l'article 78 quand autre c'est le temps dans l'article une telle majorité n'existe pas c'est-à-dire un parti qui a gagné l'élection c'est notamment le cas jusqu'à là un parti à gagner l'élection si une telle majorité n'existe pas le président de la République confie une mission d'information à une personnalité envie d'identifier une coalition à l'époque les chefs de l'État confiaient une mission qui ont valider le mandat de la députée qui ont présenté une liste qui peut perdre environ 150 députés 150 députés si j'ai bon mémoire qui ont procédé 150 députés il faut maintenant créer sur la paix des alliances une coalition maintenant il faut que les chefs de l'État a nommés informateurs informateurs a un mois renouvelable une seule fois il y a des moutarrières au moins la présidente de la République a vu que non chaque député a l'économie a pès si kote il y a la République a l'économie 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 ainsi de suite et que la République a été la majorité a l'économie la majorité a sali à l'économie a un mois a l'économie lorsque maintenant suite à l'article la mission de l'information est de 30 jours renouvelable une seule fois les présidents de la République qui nombent les autres membres du gouvernement émettent faire à leur fonction ces propositions du Premier ministre. On est en ministre et tout ça, dans la proposition du Premier ministre, il n'y a pas de souci. Donc, coalition, on a au réseau existé, je vous ai dit, ça peut changer. Et comment telle coalition, c'est une simple lettre dans le président de l'Assemblée nationale, dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, pour la Russie, on a dit que notre coalition déjeuner passe de tel côté. Tout comme pour le monde, la minorité, votre majorité, et vice-versa. Donc, lorsque c'est le plan politique, nous disons, à l'ici, à Dialogue, que nous allons confier la primatie à l'opposition politique. Maintenant, il faut donner cela forme. Quelle est la conditionnalité? Conditionnalité, c'est-à-dire que cette opposition, au Bavolingaba, soit primatire, les députés, dans le niveau du Parlement, doivent rejoindre les camps de la majorité parlementaire. Si on va rejoindre les camps de la majorité parlementaire, dans le niveau du Parlement, ils cessent d'être dans le côté de la minorité, ils rejoignent la majorité parlementaire. Maintenant, la question. Est-ce que parce qu'ils ont rejoué la majorité parlementaire, qu'ils deviennent de facto membres de la majorité présidentielle? Non. Là, c'est une question de volonté. C'est clair que si le plan politique, obligatoirement, ils vont devenir des alliés. Pourquoi? Parce qu'ils vont maintenant voir les choses dans la même direction. Mais ils ne sont pas membres effectifs. Alliés veut dire quoi? La charte de la majorité présidentielle existe. Dans la charte, on reconnaît les partis politiques, les associations affiliées à MP, plus de personnalités. Si vous êtes des alliés, vous allez signer un accord avec la majorité présidentielle comme quoi vous êtes devenus maintenant des alliés sur le plan politique. Ça ne fait pas de vous des membres de la majorité présidentielle. Donc, le premier ministre a outré la majorité présidentielle était un fait privé dans l'État. A outré la majorité parlementaire. Donc, si vous avez l'occasion de parler encore avec ces députés, vous m'éclatiez clairement les choses. Parce que je vis mon message Minga Komi na Katia Facebook disant que... Je ne sais même pas cette prétention, qu'il a dit des choses tellement savantes que moi, j'ai dit des choses qui étaient idiotes. Vous continuez à l'analyse de la vie, il y a l'élo. Vous avez l'élo qui devient ridicule. Il y a l'élo. Il y a l'élo. Il y a l'article 76. Il y a l'élo. Il y a un argument qui est un rassemblement. Il y a l'élo. 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 Le président Kémo ne fait pas partie du Sénat. Aujourd'hui, il n'en parle le plus par le régime spécial. Parce que je m'en dis qu'il y a un cadeau de la président Kémo qui n'est pas avec nous. Ce sont les schémas abracadabresques, les schémas ridicules. Écoutez ce que dit la Constitution. La Constitution n'est pas un empêchement définitif. Je ne veux pas revenir. Ils sont un empêchement définitif. Ils vont faire un mandat. On a déjà expliqué. On a beau revenir. Mais en cas d'empêchement définitif le 20 décembre, en cas, on a eu une réflexion absurde. Le président Sénat aura 60 jours pour organiser les élections. Ça veut dire que du 20 décembre jusqu'au 20 février. La Constitution dit que ceux qui ont quitté à Rosasoubounis à 30 jours jusqu'au 20 mars. La Constitution ajoute si les 20 mars s'acquittent les matés. Dernier délai est le 20 avril. Donc 4 et moins ça 20 jours. Or, il s'avère que les fichiers selon la prévision à Sénat sont à l'opérationnel le 31 juillet 2017. Donc, même ce schéma abracadabresque parce que pour qu'il organise des élections, il doit commencer par avoir les fichiers. Nous sommes engagés dans une procédure avec l'envoluement réseau salaire où les fichiers seront opérationnels le 31 juillet 2017 pour être publiés et rendus publiques le 1er août 2017. Ça, ce sont les prévisions de la CENI. Que dit la Constitution dans l'article 211 ? Donc, même l'article 211. Donc, l'article 211 est-ce que l'article 211, est-ce que l'article 211 ? CENI, c'est-ce que l'article 211 ? CENI, doté de la personnalité juridique. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, des déploiements et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Bande Koulangay. Personne dans notre pays, aucun corps, aucune organisation, Oya Gouloubaki, je suis soucié de la Constitution. Oya Gouloubaki, la Constitution appelle sa pouvoir d'intervenir même dans un quelconque domaine concernant les élections dans notre pays. C'est un pouvoir exclusif qui appartient à la CENI, selon l'article 211. Vous allez entendre des politiciens aujourd'hui qui viennent qui commencent même par proposer des schémas à l'élection sans même connaître des détails d'autres techniques. Qui commencent à quand même poser dans la CENI ma vision Oya Bango. Et ils vont dire qu'ils sont respectueux de la Constitution. Dernièrement, la météorisation est un défi. Dans le cas, nous, dans la majorité, nous allons respecter toute la Constitution du premier article jusqu'au dernier article. Les amis parlaient du respect de la Constitution, mais pas des articles accommodants et qu'ils comprennent aussi mal ou peut-être qu'ils veulent mal aussi vendre aux gens. et qu'ils ne savent pas à l'élection. Les gens proposent leur schéma, aucun schéma de tous les schémas qu'ils proposent ne respectent la Constitution. Aucun. Parlons respect de la Constitution. Mais respect de la Constitution et les opérations des votes sont assurées par la CENI. La CENI, il y a une grande confusion que beaucoup de gens disent à l'élection. La différence entre un calendrier, dans le monde qui ne font pas des députés et puis dans le chronogramme pour l'élection. La CENI peut publier un calendrier et le calendrier peut ou ne pas être exécuté. Dans notre pays, à ce jour, dans le calendrier qui est provisoire, ça a été rejeté par la classe politique. La CENI l'avait publié, mais la classe politique a rejeté. La CENI a publié un calendrier global. A publié le calendrier global, la classe politique l'a encore rejeté. Au moment où nous sommes en train de parler, ce calendrier existe encore. Mais l'élément déterminant, je dis bien l'élément déterminant, où il nous permet de la CENI à exécuter l'élection, c'est au minimum avoir un fichier électoral, au minimum. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2011, après les élections, l'élection, c'est un système d'élection d'État-civilité. Dans le monde, le fichier électoral qui a été rejeté. rejeté par qui? Par l'opposition, rejeté par qui? Par la communauté internationale. Les pauvres malou-malou, lorsqu'ils ont publié le calendrier de l'élection, ils ont venu avec des propositions qu'ils ont récupéré pour chaque année. À l'époque, il y a 2013, il n'y avait que deux ans à rattraper. Avant, ils ont découvert que l'année n'est pas que l'électorale qu'ils ont invité ou qu'ils ont dépliqué, il y a une proposition pour l'enrôlement partiel. Pourquoi? Dernièrement, je voulais démontrer, aucun Congolais dans notre pays, aucun, qui a le droit de voter, c'est-à-dire qu'ils ont 18 ans révolus, pour qui vous privez à voter. Ce qui est le Congolais, vous vote, vous privez par un système disant que nous allons avec un fichier qui ne prend pas en compte l'Iniwana, d'abord, pour violer la Constitution. Parce que qu'est-ce que la Constitution? C'est juste un rappel de l'article 5. Ils ont juste un rappel. Pour la sénat de l'Omba qui est un mot déjà, mais un rappel important par rapport à l'article 76 mérite aux Ombra. Nous allons encore à l'article 5. La Constitution dit qu'on l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le revoir au cas au peuple. Nous devons dire que les militants ne sont comme états peuples. C'est déjà un grand péché constitutionnel. La loi fixe les conditions d'organisation des élections du référendum. Le chiffrage est universel, égal et secret, il est direct ou indirect. sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente constitution, sont électeurs et éligibles. Dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des désexes, âgés de 18 ans révolis et juridiques de leurs droits civils et politiques. Tous les Congolais sont électés ou éligibles. Second, il y a élections et privés une catégorie de 10 millions de nouveaux magiènes qui vont voter pour violer la constitution. Qu'est-ce que ces 10 millions de barossales vont congérer enrôler les personnes qui vont voter dans le système d'états civils que la CENI en tant que pouvoir organisateur ne peut que demander à la Cour suprême de justice plutôt à la Cour constitutionnelle de constater qu'il n'est pas en mesure de convoquer les scrutins. C'est la requête déposée par le président de la CENI dans la Cour constitutionnelle si ce n'est pas une violation du article 73. Parce que l'article 73 dit quoi ? Dans les 90 jours avant la fin du mandat, la CENI ne doit pas convoquer les élections il doit convoquer les scrutins. Or les scrutins c'est l'ensemble qui a été électé dans l'opération de vote aux alis et afférents. Or les fichiers n'existent pas et les fichiers n'incorporent pas plus de 10 millions de nouveaux magères. Je vous ai déjà parlé de ces fichiers dans l'imperfection dans l'ombre. Donc la CENI juridiquement parlant constitutionnellement parlant est dans l'incapacité. Parce qu'elle est dans l'incapacité à renommer. La CENI ne peut que voir la Cour constitutionnelle pour démontrer son incapacité. L'incapacité n'y voit droit. On définit ça comment ? C'est là qu'on a expliqué dans l'incapacité. C'est pourquoi la terre même si on a utilisé dans l'émission ou les alaïques qui n'ont dans l'incapacité. C'est là qu'on a expliqué. C'est là qu'on a expliqué. C'est là qu'on a expliqué. selon la constitution. C'est là qu'on a expliqué. La police l'armée est dans l'incapacité. C'est là qu'on a expliqué. C'est là qu'on a expliqué. qui s'est âgé à pouvoir voter. Mais on exclut. Parce que il y a une imperfection moins mignée dans la constitution. Donc on dirait article par article parce que nous ne nous voyons pas la face. Cette constitution en réalité dans l'article est dans la conférence nationale. Mais ce n'est pas ce qui concerne la première ministre. Donc on a mou n'a kabasali yango na kazaka mou ko ki konvene na papa na viso etienne ti seke di. Al'époque. Nan l'ouba biye al'époque. Palo bi mou boutou a kouki kolongou la ti seke di te. Ozo mou na papa roje refléchi so ansam. Mou boutou a kouki kolongou la etienne ti seke di te. Parce que l'élo bar ticle ebele oyo parfois ba ba sénateur ba ba député na viso ba bimaka nan no ba comme sa comme des excellents juruste batou y a droi esali ba simple donc ce sont des gens qui recherchent parfois na partir y a loi fondamentale loi fondamentale oyo ba belge batika et ces articles là nous reviennent à l'époque peut-être aménagés d'une autre manière parce que on ne change pas on ne change pas grand chose y a y a y a y a y a y a conférence nationale y a y a y a y a président de la république qui a premier ministre parce que à l'époque mon bout nom et révoque donc ma privac mon bout droit y a révoqué et quand est commis la période y a malou parce que la constitution a été a été faite la période y a 1 plus 4 la moment nous 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 sommes sur le même pied d'égalité le 4 là sont considérés quelque part aussi comme des petits présidents ils sont considérés comme ça et on a vu ça partout parce que même l'ambassade nabiso ma représentation nabiso c'était le choix parfois de certains partis politiques qui n'a eu belgique à bon il y a en france il y a en canada et un tel comme ça parce que tout monde qui à la fin de ça moi bouleverse mon et ça la niveau il y a la représentation diplomatique donc il y a la constitution nabiso ça la y a nabiso pour la congolais et les fervents défenseurs actuelles et la constitution prenons le rassemblement dans le rassemblement on voit le grand parti parce que la qu'il y a rassemblement le parti qui existe qui existe réellement sur le terrain c'est l'IDPS alors que l'IDPS n'était pas défenseur ils n'ont même pas fait campagne il y a référendum pour cette constitution ils ont demandé de boycotter mais l'IDPS il a qualifié ça je crois que c'était une question posée par le qui action de mettre dans la poubelle mais les autres qui soutenir ils peuvent soutenir parce que il y a un référendum mais c'est plus dans le sens de de d'un dénire dans la mo que n'a intérêt à mo que notre constitution est là où est qu'on qu'on a qu'on 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 harmonie et Zala. Mais la constitution est comme il n'y a pas de conflits. Il n'y a pas de conflits. Voilà ce qu'on peut réfléchir ensemble. La constitution est comme il n'y a pas de conflits. Il n'y a pas de conflits. Et que le gouvernement n'a pas financé. Ou le gouvernement ne finance pas. Le finance, l'état des besoins y a Séni et Zala Kini. Et il y a l'état des besoins. Il n'y a pas de conflits. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de conflits. Le chef de l'état a dit qu'il n'y a pas de moyens de l'armée. Mais il n'y a pas de moyens de l'armée. Tout ça, ça compte. Les lots sont disposés, par exemple, 1 000 véhicules. Mais ces 1 000 véhicules-là, ceux qui saignent à ce salaire, l'opération, il y a ma élection. Peut-être, ils devaient louer 1 000 véhicules pour le transport. Il y a ma kit. parce que le kit total l'eau est 40 tonnes. L'eau est 40 tonnes. On doit entreposer l'ordinateur, l'ordinateur, l'humidité. Donc, il y a 4 000 véhicules. Il y a valises. Il y a valises. Il y a valises. Il y a Donc, le transport, quand le gouvernement met, on ne dit pas véhicule, mais il y a un coût pour le véhicule. Le véhicule. Ça compte entre 1,2 milliard la CENI avait besoin. Donc, nous devons tenir compte il y a Babilo parce qu'aujourd'hui, on dit que le gouvernement n'a pas financé. oublie que le gouvernement finance sur le besoin de la CENI à Zanango. Coré Nanga est passé à la télé en disant que moi, je reçois le financement parce que les lots, j'ai entendu un député dire qu'on leur a donné seulement je dis bien seulement 60 millions alors que depuis date Oyeu Bango Baritaki le gouvernement avait dit Nafini je vais vous donner sur le 500 500 millions Oyeu Bisoto prévoit donc Togoba n'a coupé sa binou 20 millions par mois on ne peut pas dire que c'est seulement mais avant cela la CENI avait l'argent ça ne compte pas sur le 20 millions parce que monsieur Coré Nanga avait bien déclaré il a dit ceci à l'obé Mbongo Oyeu yabakit pour nous engager auprès yaboutu Oyeu pour fournir bisou bakit Mbongo ananyons ils a déjà sur le compte parce que on s'engage et on signe des contrats n'a pas tout n'a pas fournisseur ils avaient déjà cet argent là donc ils a dit Mbongo Oyeu yaboutu yaboutu financement antérieur parce qu'aujourd'hui on essaye de noyer le gouvernement que le gouvernement n'a pas financé alors que le gouvernement fait un grand effort il n'y a qu'à financer l'élection et le l'autre parce qu'au Bima on prend on balaye de revers et à main et refus à ma calendrier quand Nanga a dit tout ça n'a pas élection tout ça n'a pas élection mais il y a le cas il y a le cas moi qui vous parle m'a fiché dans ma propre famille j'ai perdu deux personnes seulement on a perdu de l'autre mais on compte dans la famille moussous Oyeu on a perdu famille famille propre mais maintenant ce que on a perdu combien mais combien aussi on a atteint 18 ans ce que on a vu 2011 on a le 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 combien 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 t'on perd dans ma famille combien on a 18 ans ceux qui ont 18 ans aujourd'hui pour la plupart de nos Bakibazalaki la première secondaire première secondaire l'élo Bakokisi ils doivent voter mais comptons déjà combien l'enseignement primaire et secondaire et technique déverse sur le marché ces gens-là je je suppose presque à 99% ont atteint 18 ans seulement dans ces domaines-là et voir parce que les jeunes sont à ce temps là je suppose comme ça mais bonsoir chaque année sur les 6 ans l'enseignement primaire et secondaire a déversé combien combien de diplômés ces diplômés-là ont 18 ans et pas exclure bango pas exclure bango au profit kata et puis pas c'est la élection par la présidentielle qui ne concerne que siège moko et une personne et la plupart ceux qui demandent ça qui réclament ils ne sont même pas candidats ils ne sont même pas candidats donc les amis ma ming que mokanabiso nous pouvons le détruire simplement parce que on a l'intention d'abord c'est de nuire le pays connuire le pays connuire le pays impérialiste ils sont là derrière ils sont là derrière en 1960 et aujourd'hui à l'époque il y avait on venait on mentait nabatou on emprunte et on emporte ton fils et on se retrouve avec des afro-américains on retrouve afro-américain et les lots où les gens sont intelligents on leur promet on leur promet il y a combien de candidats présidents à l'élection candidats à la candidature il y a élection présidentielle et tous ces gens là ils veulent nuire moquant parce que ils ont promis la concession minée dans l'impérialisme et ces impérialistes là ils ne viendront que payer parce que je ne sais pas si le congol a déjà signé un contrat il y a coltan dans un pays ou bien un multinational il y a coltan il y a il y a mais le coltan est exploité et le coltan fournit ma industrie minée donc il y a congolais tout dans moi mon thème il y a le moque à la bisou parce que moi je ne vois pas quel est ce parti qu'on peut amputer et pour moi monsieur Maziza ça ne me dit absolument rien c'est tout donc cet ensemble là c'est que je sais peut-être dessiner à m'élever comme ça mais je ne vois pas une partie que je peux amputer on peut donner l'huile de Matéba pour sauver les autres mais l'huile de Matéba nous fait en vendant ça ça nous fait devenir quoi un pays enclavé parce qu'on ne sait même plus entrer et comme il est dit le canal de Suez où l'Egypte perso l'économie de l'Egypte est basée aussi sur ça chaque bateau il y a des mais vous ne savez pas la personne a visé pourquoi il a visé ça pourquoi donc la Constitution la Constitution ce n'est pas pour et 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 bendam indondo entre bisous ba kongole et entraîne mort d'homme parce que ce qui fait tuer les enfants des autres ba et ils ont la possibilité de se retire qui est derrière il y a un policier un policier ce n'est pas le même gouvernement un policier alors que vous ne trouvez pas ce n'est pas normal c'est normal c'est normal on voit derrière mon tonyos c'est un candidat à l'élection présidentielle il y a un garde au niveau de la police peut-être le nombre est un minime mais l'état a fait l'état a fait respect même dans l'époque il y a un peu de respect le chef de l'état il y a un peu partout dans l'époque c'est autre chose on vivait autre chose il n'y a pas de démocratie on fait la démocratie même si tu te trouves à un endroit isolé tu as peur de prononcer le nom de Mobutu il n'y a pas de l'état il n'y a pas de l'état il n'y a pas de l'état il y a un ce n'est pas peut-être l'appareil il n'y a pas l'état nous n'y a pas de politiques que nous n'y a pas mettre mais on ne sera jamais mon cannabis toujours nous plaindre parfois à l'extrême l'Europe pour être l'Europe l'Europe ce sont les riches les riches ne sont pas les riches ne sont pas à mesure que les gens vont visiter ça les gens sont privés mais les gens ont des photos même les japonais ils viennent pour aller là, le tourisme mais chez nous, c'est ce qui existe pourquoi ? pourquoi brûler notre pays ? c'est la Syrie n'est pas commis ma grande puissance en profite pour détruire ce pays parce qu'on profitait pourquoi ? pour une personne au Bachar à Nouroua mais là où vous allez bombarder est-ce que Bachar est là ? donc Papa Roger vraiment ils ont dit qu'il y a dans les débats où il y a M. Papi ce n'était pas ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit députés députés excusez-moi le terme c'était un débat il y a rue il y a bastard après match match à football merci M. Pierre Maziza M. Papi M. Papi Tamba s'il vous plaît en tout cas merci beaucoup bon excusez-moi pour pire indépendamment et volonté dans l'année binou mou ybika m'am ben les ala donc vraiment toutes mes excuses n'a perdu le même fil d'idées mais je crois que dans l'article 5 il y a démontré que les Congolais n'ont pas 18 ans révolu pour priver le droit de voter si on a 5 ans dans l'article 160 il y a le rappel maintenant ça rappelle ce qui est un point important pourquoi c'est une question à démarche parce que tout le monde n'a pas forcément suivi l'émission au premier jour les gens vont rejoindre l'émission dans l'article il y a mon titre avancé il y a le rappel de la même manière qu'il y a l'article 160 dans l'article 160 il y a la constitution et le bivou la cour constitutionnelle est juge de l'exception d'une constitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction toute personne peut saisir toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire elle peut en outre saisir la cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction celle-ci s'il soit statué et saisi toutes affaires la cour constitutionnelle et 10 millions de personnes ont privé la droit à vote ils ont accorché 18 ans dans un jour il y a vote ces 10 millions de personnes ont comme la cour constitutionnelle dit qu'il y a organisé vote ce n'est à convoquer ce critère mais ce critère ce n'est à convoquer exclure de notre droit constitutionnel ils ont le droit de saisir sans passer par d'autres organes directement la cour constitutionnelle et ce que la cour constitutionnelle peut faire c'est quoi c'est qu'on invalider les critères ou les élections plutôt organisées pays qui perdent un bon mot et bien la cour constitutionnelle a annulé l'élection a invalider en mot dans le cadre de ce qu'il y a le droit du monde donc l'article 73 c'est l'article 73 ou 73 que les gens pensent que l'article 73 est le du les critères on est la clé dans cet article se trouve dans mon critère il y a des gens qui jusqu'à ce jour vont confondre les critères avec les opérations des votes avec l'élection il y a même quelqu'un qui s'est dit candidat président de la république la chaîne internationale la CNI doit convoquer les élections 90 jours ou 90 jours avant l'expiration du mandat chef de l'état alors qu'ici il est dit l'escritain dont cette personne a tout faux l'escritain pour l'élection du président république est convoqué par la commission nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice 90 jours ou 90 jours selon la version maintenant vous devez convoquer l'escritain or l'escritain est composé par certains éléments notamment les fichiers face à l'inexistence du fichier électoral tu ne peux pas convoquer l'escritain quand tu ne peux pas convoquer l'escritain tu as un problème avec l'article 73 à qui tu vas déprésenter la difficulté c'est à la cour constitutionnelle aller dire à la cour constitutionnelle que je ne peux pas appliquer l'article 73 dans une impossibilité je me déclare incapable pourquoi parce que il me manque il n'y a pas d'éléments pertinents qui permettront d'appliquer l'article 73 voilà ce que ça veut dire je ne sais pas d'où viennent certaines confusions où il y a de l'article 70 il y a quelqu'un qui va dire dans l'interprétation l'article 70 alors que l'article 70 entre en scène dans 10 jours où il y a de la présidente de la république vous allez voir comment c'est ridicule ce genre de choses l'article 74 pour cette enquête et l'obénie les présidents de la république élus entrer en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle ce n'est pas ce que dit l'article 70 en 2011 il s'est posé un problème mandat chef de l'état expira qui le 6 décembre et le mandat est plutôt le 6 décembre 2006 2011 plutôt il fallait expirer oui 2006 il fallait expirer le 6 décembre 2011 dans minuit l'élection président de la république est salémat qui avant le 28 novembre normalement avant le 6 décembre le président de la république doit prêter serment or il s'est fait que le président de la république a prêté serment à épito bas résultat déjà bas résultat élection début le 9 décembre le président de la république a prêté serment le 20 décembre donc ça veut dire quoi ça veut dire que n'a pas résultat ça veut dire quoi ça veut dire que n'a pas résultat n'a ni ni prestation serment ni on se dépasser le 6 décembre qu'est-ce qui s'est appliqué dans ces 4 figures dans ces 4 figures c'est qui s'est appliqué c'était l'article 70 l'article 70 ramasse tous les 4 figures jusqu'à ce qu'il n'y a pas un nouveau président élu l'ancien président reste en place ça ramasse tous les 4 figures c'est-à-dire quoi les principes mis en place par les pouvoirs constituants originaires c'est-à-dire les principes des élus ne peuvent être remplacés que par d'autres élus il n'y a pas moins soit tout changé la constitution tant que cette constitution est allée en vigueur depuis l'exposé des motifs on a l'accès minot derrière moi personne a conquis que ce soit pouvoir ou ce soit appartenir à un délit du peuple a besoin par un régime spécial argant du fait le 20 décembre et comme il fait un mandat chef de l'état la constitution s'arrête pour que nous nous retrouvons un régime spécial quelle est la forme un régime spécial si ce n'est pas une violation il y a constitution à ce sujet il y a un débat sur le régime spécial moi-même personnellement il y a un délit c'est ça il y a un débat sur ce sujet il y a un débat pour que nous avons une forme que nous avons mais nous allons éviter ce débat il préfère monologuer parce que le régime spécial c'est un non-sens ils ont un sens de mon côté le seul sens c'est un régime spécial ils ont un coup d'état coup d'état-constitution c'est-à-dire le coup d'état-constitution pour ranger la pembène nous allons vers la 4ème république c'est-à-dire le régime spécial après coup d'état c'est-à-dire le circoire-constitution pareil avec l'effet Laurent-Désiré et Kabida quand il est venu à circoire-constitution traditionnelle c'est-à-dire qu'en place mais si nous voulons parler toujours de la même constitution au-delà du 20 décembre il n'y a qu'un seul principe qui compte c'est le principe de la continuité de l'état l'état ne peut pas s'arrêter dans un état et Pierre Mazis allait renforcer et c'est inconcevable de se dire qu'il n'y a plus de présidents il n'y a plus de présidents mais c'est la jungle il n'y a plus de présidents l'article 76 c'est un non-sens le 10 jours dont il parle c'est un non-sens il n'y a plus de présidents est-ce qu'il n'y a plus de présidents en fonction jusqu'à l'installation effectif du nouveau président élu est-ce qu'il faut un dictionnaire un moment de compréhension c'est le même principe qui a été évoqué est-ce que vous savez qu'il y a une histoire en Bokanabiso premier texte qui va préservir la constitution c'est la loi fondamentale les institutions de la loi fondamentale étaient mises en place pour 3 ans avec possibilité à renouvellement jusqu'à 4 ans est-ce que vous savez que déjà la loi fondamentale déjà et le retour au bien à glissement il y avait déjà le premier glissement parce que lorsque le président Kassabou prend l'option il n'y a que de mettre le moumba de ses fonctions en vertu à l'article 20D il y a la loi fondamentale il avait raison mais mettre en place un gouvernement de commissaire généraux c'est le même régime spécial au-bas-tois-au-bas-le-lo et ça cadre le mot parce que la loi fondamentale est consacrée à l'esprit de manière à ce que le premier ministre est à la émanation au Parlement et le gouvernement de commissaire on a compris parce que c'était le moment il avait fait son entrée au gouvernement en tant que vice-ministre de la justice il est habitué avec ce genre de régime mais c'était déjà un niatisme dans le temps des constitutions alors que les instituts étaient mis en place pour une durée de 3 ans jusqu'à 4 ans martimum nous arrivons dans un niveau maintenant il y a 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 quels étaient les principes avaient à l'adopter mais les institutions ici à loi fondamentale et les 4 ans c'était déjà un glissement mais c'est le même principe le principe est que ces institutions restaient en place notamment les présidents de la république en attendant l'installation du nouveau président élu Kassaboub n'a pas été élu dès fois dans notre pays comme président Kassaboub était élu président par le parlement la majorité il y a 3,5ème je crois face à Boli Camro Azagy élu dans le parlement en 1960 il n'a jamais été élu au chiffrage universel direct c'est la constitution de l'oulouabou des aïcs consacrés systèmes et élections qui n'a jamais été mis en place mais comment Kassaboub est resté président Kassaboub à Tikalagi président par les principes à continuité de l'état que les présidents en place restent en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu c'est ça donc comme il y a en 1965 qu'est-ce qui a créé crise en 1965 et le qu'il a créé crise en 1965 c'était le leadership à Chombe Chombe a gagné les élections législatives du fait qu'il a gagné avec l'élection législative il y a quatre partis plus de coalition il y a un autre parce qu'il y a un candidat il y a un candidat il y a un premier ministre il y a un premier ministre qui est la majorité parlementaire mais il y a une même erreur il y a un cas qu'il y a une constitution parce qu'est-ce qui s'est passé les présidents Kassaboub lorsqu'il voit maintenant que Chombe a gagné et a gagné qu'il y a un premier ministre il y a un premier ministre il va commettre l'erreur l'erreur c'est quoi c'est qu'il va chercher à démettre et Chombe de ses fonctions et à nommé gouvernement évariste à créer crise au sommet de l'État parce qu'il n'avait pas ses pouvoirs constitutionnels il y a un réédit le premier ministre à Salaki en 1960 avec le Mumba et il peut rééditer et c'est là à profiter à mon bouton lorsque il a profité à mon bouton qu'est-ce que que mon bouton a fait mon bouton a fait dans un régime spécialiste régime spécialiste n'est-ce qu'il soit constitutionnel ou l'oubou ces régimes spécialistes il y a un autre qui a été sur le lélo et c'est qu'il y a un autre et c'est qu'il y a un autre a installé n'est-ce qu'un régime d'exception régime d'exception régime spécialiste est direct le 24 juin 1967 depuis le 24 novembre 1965 temps de découvert le 24 juin 1967 1967 par référendum peuple congolais a eu pour mettre en place une nouvelle constitution pendant ce régime qu'est-ce qui s'est passé la constitution était remplacée dont les chefs de l'état légiférés par voie d'ordonnance présidentielle parce qu'il n'y avait pas de constitution donc le régime spécial va appeler l'effacement d'un texte au profit d'un nouveau texte vous allez diriger le pays pendant un certain moment par rapport à un cadre que vous allez mettre en place sinon il n'y a pas d'autre façon qui a relevé la régime spéciale donc comme il est le 24 juin 1967 qu'est-ce que papa l'ambiance il dit ils vont faire ils vont tricher avec la science ils vont tricher avec la constitution il y a une préambile où on a exposé les motifs il y a la constitution le 24 juin 1967 va avaliser tous les actes posés par le fait présent pendant le régime d'exception ils l'ont avalisé ça veut dire que va reconnaître que va acte si le pays à la constitution il va exposer des motifs en disant que voilà ordre de constitution est au maître mais qu'il n'y a pas qu'il y avait régularité à l'acte posé par le coup d'éternel ça veut dire quoi ça veut dire qu'on dédouane parce que infraction il y a coup d'état et ça veut dire infraction imprescriptible ça ne veut pas dire qu'on attend la comité d'infraction il y a la loi il y a la quitte non 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 ce qu'ils ont fait ils ont dédouané le président pour qu'il n'y ait même pas une possibilité de le poursuivre même par un autre régime vous voyez ce qu'ils ont fait c'est un acte de la tricherie alors qu'il y a la constitution ils vont maintenant prévoir des dispositions voilà c'est encore plus grave quelles sont les dispositions il faut d'abord remettre en place un président très fort avec un premier ministre pratiquement effacé on peut ce même statique je pense les aïs ceux qui en a dit à l'époque un père était encore fait privé dans l'état les ministres donc il n'y avait pas de place pour des commandants dans les mêmes navires maintenant il s'est posé un problème les pouvoirs qui ont disposé des chefs de l'état c'est un pouvoir que les ministres n'exercent que par délégation or dans le droit administratif il n'y a pas de délégation sans texte en l'espèce aujourd'hui c'est la constitution la constitution n'a pas clairement défini ces mécanismes à transfert il y a délégation à pouvoir auprès des ministres donc en réalité les ministres n'avaient aucun pouvoir s'ils les prennent des droits en réalité donc en réalité c'était des communes du président de la république en termes des droits aujourd'hui vous avez encore des ministres qui ont des attributions claires maintenant l'espèce à constituer à propos de la secrétaire ça n'existait pas et ça ne pouvait pas dire il y a un mois avec la loi du 23 décembre si j'ai bonne mémoire 1970 ou 70 qu'est-ce qu'ils ont fait ils vont maintenant procéder à l'institutionnalisation impère c'était maintenant pour formaliser et là on a constitué ça veut dire quoi le MPR devient le parti état MPR est comme parti politique et comme confondu avec l'état de manière à c'est que la constitution était là les manifestes dans celle étaient là mais manifestes dans celle et comme même la valeur que les cas constitution qui devenaient juste un cadre idéologique plus grave ils vont renforcer cela dans la révision constitutionnelle le 15 août 74 ou 74 dans la carte constitutionnelle ils vont donner au président Mboutou 4 articles proposables à lui tout seul c'est-à-dire ils vont créer les statuts il y a un président fondateur il y a un père et il ne peut pas y avoir deux parmi ces statuts on dit que le président était lit pour une dirige de 7 ans par le congrès à un père sauf le président Mboutou c'est écrit dans la carte de la constitution donc ça veut dire que c'est le demi-dieu qui va connaître une réélection indéfinie il y a une révision constitutionnelle à l'époque parce que dans le 75 il faut être élit encore vice-président par acclamation il y a un chef pour comprendre que les mêmes qui ont tué la démocratie c'est le chef de l'état nous a dit il a dit ce qui est intolérable et insupportable c'est que les mêmes qui ont tué la démocratie ce sont les mêmes aujourd'hui qui commencent à donner des leçons de démocratie aux autres c'est ce qui est dommage mais ils ont tué la démocratie la démocratie devrait continuer depuis 1960 avec les mécanismes mis en place et se poursuivre ils ont tué la constitution de l'oulogou qui avait vraiment bien éclairci les choses il a contribué c'est lui qui était parmi l'artisan il y a la constitution les 24 jours 67 ce sont ceux qui ont institutionnalisé les MPR et qui ont donné au président des dispositions spéciales notamment il ne peut même pas avoir un candidat en face de lui c'est écrit dans la constitution dont un président sera rééli indéfiniment en tant que président fondateur il ne peut pas être poursuivi par la justice c'est une disposition qui est écrite par là donc il n'y a même pas comme aujourd'hui on dit que le président peut être poursuivi pour autre trahison ça n'existait pas les présidents ne pouvaient pas c'est-à-dire il n'y avait plus de 4 articles comme je vous dis il aurait fallu attendre avec un mot la guerre c'est alors la révision le 15 février 78 je donne cette date à quoi je ne me trompe pas mais je crois que c'est cette révision c'est la révision du 15 février 1978 dès mes cas il s'envoie souffler démocratique à partir à moi souffler c'est là maintenant qu'ils vont essayer pour les soumettre dans la compétition mais une compétition qui n'a jamais existé puisqu'il n'y a jamais d'autres candidats de son vivant ces gens-là ont tué la démocratie aujourd'hui la démocratie commence à aller de l'avant par des mécanismes constitutionnels ils reviennent pour nous instaurer encore les régimes spéciales ça veut dire quoi nous ramener encore en 1960 nous devons savoir ce que nous voulons où nous voulons progresser avec la démocratie alors nous allons dans la constitution pour appliquer les mécanismes il y a continuité de l'état où nous voulons retourner à un régime spécial on a démontré comment est-ce que l'émergue doit tuer la démocratie et comment est-ce que ça donnait du retard à notre pays pour mettre en place une nouvelle constitution nous arrivons à 2005 on parle de la constitution mais ils ont fait campagne contre cette constitution ils l'ont pratiquement insulté il y a Liège il y a constitué à Liège la 5e pareil ils ont fait un combat à l'actuelle constitution aujourd'hui c'est révélé brisquement la constitution qu'ils ont combattie non pas seulement ils veulent aujourd'hui l'appliquer mieux que les autres mais ils veulent encore l'éteindre par les régimes spéciales donc on comprend les nîmes nous avons le mécanisme les textes sont assez clairs quant au sort du président de la république quant au sort des autres institutions en guise de rappel je vais clôturer par là pour moi quelle était la philosophie mise en place par les pouvoirs constituants originaires par rapport aux institutions élites premier jour de la élection je vous ai dit qu'il y a 11 formes élections dont 5 élections directes 6 élections indirectes dans les élections où ils sont directes tous les présidents de la république tous les présidents ils sont présidents et ils sont présidents dans les assemblées nationales dans les élections indirectes il y a le Sénat il y a des élus du peuple il y a des élus qui sont présents il y a des élus qui sont présents qui sont présents qui sont présents de la république qui sont présents dans l'assemblée nationale après l'assemblée nationale il y a des Sénat quel était l'esprit mis en place par les pouvoirs constituants originaires l'esprit mis en place dans les présidents mais je reviens toujours pendant le bâle qui va tout le monde 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 article 103 article 103 est le boulot les députés nationaux étaient élus pour un mandat de 5 ans un député élus pour un mandat de 5 ans il est rééligible parce que voté autant de fois mandat des à 5 ans maintenant quand commence son mandat le mandat des députés nationaux commencent à la validation des pouvoirs par l'assemblée nationale donc ça ne commence pas le jour où il va voter ça ne commence pas le jour où il est publié par la Sénat encore moins le jour où il est publié par la cour constitutionnelle ça commence le jour où le bureau provisoire l'assemblée nationale est validé mandat à partir de ce jour son mandat de 5 ans commence à courir mais il va il va quand ? il expire à l'installation de la nouvelle assemblée c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire quoi ? il y a des possibilités première possibilité tout au long 5 ans on peut organiser les élections anticipées il ne va pas dire que non il ne va voter pour 5 ans il ne va les anticiper de l'équipe de l'Assemblée nationale c'est-à-dire quoi ? le mandat il ne va nous appeler à la courir il ne va le vote à 6 ans le mandat il ne va à la courir dans l'Assemblée c'est-à-dire il ne va alors que il ne va à 2 ans le mandat il ne va à 6 ans pourtant vous allez voter pour 5 ans vous allez 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 à l'époque j'étais je pense si j'ai bon de moi à l'NJP c'était à l'NJP ou Dominique de Vipin non Dominique de Vipin il est plus tard je crois non c'est Alain JP qui était premier ministre ainsi vous allez vous allez vous allez vous allez c'était Alain JP le président dissout l'Assemblée tant la dissout de l'Assemblée parce qu'il y avait l'élection anticipée gauche a gagné maman a l'Égypte à l'Omwe a l'Égypte la majorité on a été Lionel JOSMEN avec le Yapon avec la cohabitation mandat député il a été pour 5 ans mais mandat il a été écouté donc le principe n'est pas la lirée vous allez ce qu'il y a parce que il y a des fois je comprendrai que mon tout m'a mais pas des gens qui sont des députés qui se disent juristes sinon ça devient ridicule un député est élu pour 5 ans il y a 2 cas en cas d'élection anticipée au bout d'un an par exemple ceux qui ont installé l'Assemblée nationale à SICA mandat il y a pour que il y a élu pour 5 ans pour qu'on comprenne les techniques et qu'on comprenne ce qu'il y a va dire deuxième cas de figure donc comme au bout il y a 5 ans élection est limitée parce que la Céline a des problèmes pour des raisons que la cour constitutionnelle avalise qu'est-ce qu'il va se passer il va se passer que l'Assemblée nationale est appliquée principale continuité de l'état donc son mandat peut être soit écouté soit son mandat peut être prolongé donc le mandat est exact que il y a le 14 octobre 2016 donc tant le bandit député le 13 octobre 2021 ce n'est pas comme ça qu'on calcule ça ce n'est pas comme ça pour comprendre les constitutions donc pour comprendre les gars qu'il y a les mêmes principes donc sénataires article 105 article 105 le sénateur est tenu pour un mandat de 5 ans il est réligible pareil le mandat du sénateur commence à la validation des pouvoirs par le sénat et expir à l'installation du nouveau sénat c'est le même principe ça veut dire que les élections anticipées peuvent écouter mandat sénataires comme aussi peuvent aussi se prolonger en cas d'incapacité à organiser une élection pour des raisons pertinentes validées par la cour constitutionnelle il est où la difficulté aujourd'hui quelqu'un comme le président il est dans sa légalité les gens vont vous dire qu'il est légal il n'est pas légitime c'est mal qu'on pose une autre légitimité qu'est-ce qui consacre la légitimité c'est l'élection est-il là de quelle manière mais c'est pas élection il a été élu son élection continue à courir ce n'est pas que mandat 5 ans ça peut être écouté comme ça peut être prolongé mais c'est le même principe quand nous arrivons à la présidente de la république dans l'article 70 le même principe pour les députés le même principe qui ont le pouvoir constituant a mis en place et des gens qui ont ajouté ces dispositions et ils allaient même dans la commission PSG à l'époque valider par le président de la nationale Olivier Kamitatou il est écrit ici le président le président de la république est élu au chiffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois voilà la différence mais deuxième aspect à la fin de son mandat le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu c'est quand la fin du mandat du président de la république à la fin de son mandat pour ne parler que la date mais c'est le 20 décembre donc on a autant le français facile le 20 décembre 2016 le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation effective donc sincèrement à un moment petit c'est quand même parce que il est toujours dans mauvaise foi au outawak puisque le terme à la fin de son mandat peut-être est compliqué alors faisons simple donc remplacer à la fin de son mandat le 20 décembre 2016 que dit la constitution le 20 décembre 2016 le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu où sont les 10 jours au valoir dans l'article 74 qui peuvent entrer en ligne des comptes ici où sont ces 10 jours pourquoi se fourvoyer dans la contradiction et chercher à mentir au peuple congolais pourquoi c'est pourquoi moi j'ai pris la résolution je n'ai pas la prétention non voilà je suis un grand constitutionnaliste non on est que des petits congolais on n'a pas fait de grandes études alors qu'est-ce que nous faisons j'ai pris la résolution de la même manière que nous sommes en train de faire l'émission ici j'essaie aussi de trouver des cadres où je commence aussi à parler de la constitution avec les gens parce que la constitution doit être comprise par tout le monde ce qui est dommage c'est de voir que avec des idées récites il parle de la constitution il n'y a pas d'autres articles moi je veux continuer cette série d'autres l'article 74 l'article 76 pour démonter que même dans ça 20 jours il y a le président le mandat il y a élu il y a le président il y a le président il y a le président toucher actuel c'est mon article 78 pour nous faire comprendre la différence entre majorité parlementaire et majorité présidentielle merci beaucoup merci meshe papitambaba bandekoba bodibう bouti olanda bongo meshe papitamba zara ki cler pendant malo bambarne na étali bongo ndengenini outi coupe sa baisse explikasyon na étali bongo l'article ya constitution yambou kanabis kasi nazali dija koweb sana bandeko bazali un kote a boate miki wano bino le mwai est otang C'est parti. 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 C'est parti.